Imaginez-vous vivre sous 40 degrés directement sous une toiture de tôle, c'est un four. Et c'est la réalité de millions de Sahéliens. Rappelons que le Sahel est une des régions les plus vulnérables au changement climatique, alors que ce ne sont pas ses habitants qui ont les plus contribué à ces dérèglements. Il y a 22 ans, lors d'un voyage au Burkina Faso, j'ai redécouvert une incroyable architecture, la voûte nubienne. Cette technique frugale permet de construire des maisons 100% en terre, en remplaçant les toits de tôle par des toitures voûtées montées en bris de terre crue. Ni bois, ni tôle, ni ciment, la terre est un formidable atout pour le confort thermique et résiste aux événements extrêmes, pluie et vents violents. Notre mission n'est pas de construire des maisons, mais de développer un marché de l'éco-construction servi par une filière qui offre emploi et revenus à de jeunes ruraux sans bagage scolaire. En 2000, 10 voûtes par an étaient construites, en 2010, 100 parents, et en 2020, ce sont 1000 chantiers qui ont été ouverts. Notre objectif est clair, en 2030, 10 000 voûtes nubiennes par an et autant de familles logées décemment. Pour atteindre cet objectif, aussi nécessaire qu'ambicieux, nous lançons la contribution climat solidaire. Une maison à voûte nubienne, c'est 20 tonnes de CO2 évitées et des impacts forts en matière d'adaptation et de développement. En investissant dans ces tonnes de carbone solidaire, les entreprises contribuent à leur neutralité, tout en soutenant la résilience des plus fragiles, les fonds collectés finançant des aides à l'éco-construction pour les familles sahéliennes. Ce mécanisme financier innovant propose plus que des crédits carbone, mais bien une dynamique vertueuse et croissante, articulant adaptation et atténuation au service de tous.